Il faut faire le bilan de sa vie et se dire à quoi tu as servi pour la communauté, pour l'humanité, à quoi tu as servi sur le peu de temps, dans le temps de cette formation de ces océans, tu aimes quelque chose, ça a mis des millions d'années, nous on est une allumette que l'on craque, ça jaillit et ça s'éteint de suite, c'est quand tu te retrouves face à toi-même sur un territoire où il n'y a rien, que tu commences à réfléchir sur ce que tu as envie d'être, parce que tu peux toujours à un moment te modifier et te dire j'ai envie d'être quelqu'un d'autre, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, pas d'exemple, pas de modèle, rien, tu le fais pour toi-même, tu te regardes dans un miroir et se dire je vais laisser, alors que tout le monde n'en a rien à foutre de ce que tu vas laisser en fin de compte, mais tu l'auras fait, on revient au travail du colibri, tu as un colibri dans ta tête et tu te dis je dois le faire. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves, car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance je te dis merci ! Il faut être utopiste, sinon la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. C'est la phrase qui résume sans doute le mieux ce que vous allez entendre et toute la philosophie de vie de Frédéric Tardieu. Quand il achète une petite île, le confetti comme il l'appelle, dans un coin dont il était tombé amoureux aux Philippines, il ne s'achetait pas vraiment une retraite paisible, mais une nouvelle carrière. Car l'île a souffert de déforestation et de l'ulagon, de la pêche à la dynamite. Plus de mangroves, plus d'arbres, plus de coraux, ou si peu, ou en tellement mauvais état. Mais Frédéric et son épouse ont de l'énergie à revendre, des idées plein la tête et des rêves qui ont entraîné beaucoup de monde dans leur sillage. Ce qu'on va vous raconter ici, c'est une aventure pas comme les autres. La naissance d'une fondation, la renaissance d'un paradis. Côté technique, on a un peu galéré pour enregistrer depuis le confetti, mais on a tenu bon. Du coup, la nuit tombée et les insectes nocturnes se sont bien invités dans l'audio, comme tu l'entendras. Décidément, avec les Philippines, on ne s'ennuie pas. Lors de mon premier épisode avec l'apnéiste Jean-Paul François, je me suis débattue en post-prod avec les coques du petit matin. Ici, c'est les grillons locaux. Les amateurs d'ambiance sonore seront servis. Il ne reste plus qu'à s'imaginer la mer pas loin, d'un bleu turquoise, les étoiles qui commencent à s'implanter dans le décor. Et c'est parti pour une discussion où on refait vraiment le monde. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Fred ! Bonjour Anne-Bé ! Ça me fait très plaisir de parler avec toi aujourd'hui. En plus, tu es dans un endroit qui me fait particulièrement rêver parce que je le connais un peu. Pas ton île, mais une île pas très loin où se trouve mon ami Jean-Paul François qui est un ami à toi également, qu'on salue au passage. Et donc, tu as choisi clairement un petit endroit excessivement idyllique pour t'installer. Mais ça, on va parler parce que cette installation, c'est déjà toute une histoire en soi. Présente-nous un peu qui tu es et on va parler bien sûr en deux, trois lignes et la Souloubaï. Qu'est-ce que Souloubaï ? Mais après, on va développer bien sûr. Très simple, Frédéric, marseillais, 67 ans aujourd'hui, envie de changer de vie, ancien promoteur, ancien chaudronnier, ancien coiffeur, ancien, 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 voilà. Un tas de cordes à mon arc, peut-être de l'instabilité ou l'envie de toujours aller plus loin, de toujours chercher autre chose, ailleurs. Ah oui, 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 dis donc, c'est un parcours très entrepreneurial. Tu aimes entreprendre des choses dans les deux sens du terme, dans le sens d'entreprendre et dans le sens vraiment d'entreprendre-entreprise. Et donc, Souloubaï, est-ce que tu peux nous faire les présentations en quelques mots et puis on va développer tout ça, bien sûr. Alors, Souloubaï, c'est un acronyme, Sulu parce qu'on est dans la mer de Sulu et Baháï, ça veut dire la petite maison en Tagalog. Et l'île sur laquelle on vit est tellement minuscule, 400 mètres de long par 120 mètres de large. Nous, on l'appelle le confetti. Et le don a été tout trouvé dès le départ pour notre engagement pour l'océan. Donc, cette fondation, plutôt que corale, machin, corale, autre chose, il fallait que ça reflète vraiment l'image qu'on a dès qu'on arrive ici. C'est ce petit petit lot perdu au milieu de la mer de Soulou. En plus, Soulou, ça fait rêver. C'est un peu sauvage, c'est un peu... Il y a de l'exotisme dans l'air, voilà. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est quand même pas banal. En ayant tout ce parcours à Marseille, de tout à coup, pouf, se retrouver là-bas. Alors, j'ai une question de ma petite fille parce que mes petites filles participent au podcast. C'est une manière pour elle de s'ouvrir au monde autrement. Alors, Amandine Huitant te demande... Comment avez-vous trouvé l'île ? L'histoire, elle est totalement folle. À l'époque, je suis coiffeur pour femmes. Moi, j'ai 120 employés, 14 salons. Et entre deux coupes, je prends un magazine qui s'appelle VSD. J'ouvre VSD. La double page du milieu, c'était l'histoire d'un Marseillais qui était le roi d'une île aux Philippines. Et on était en 1992. Je referme... En plus, la double page, il a un énorme poisson dans les bras avec une flèche. Et moi qui suis un fou de chasse-marine à Marseille, je dis à Chris, on y va. Et elle me dit, ben, bon coup, on y va. Trois semaines après, on posait des vacances. On est partis aux Philippines chercher Thierry. Donc, à l'époque, pas de téléphone, pas de fax. Il n'y a rien. En 1992, on est à la préhistoire de la technologie. Et on finit par trouver Flower Island, Thierry le Marseillais, avec qui on lit de suite une amitié qui existe toujours, puisqu'on est toujours potes, on se voit régulièrement. Il n'habite plus sur son île. Et dix ans après, enfin non, trente ans après, on revient voir Thierry. Et Thierry avait fait neuf gosses entre-temps. Et il avait décidé de scolariser ses enfants. Donc, il était reparti sur Palawan, l'île principale. Et quand on rentre en France, à la fin de ce voyage, ma femme, elle me dit, non, il y a quelque chose qu'on a toujours cherché, c'était l'exotisme. À l'époque, c'est vrai qu'on cherchait beaucoup du côté de Caraïbes. On était sur Nassau, sur les Bahamas. On était en train de traiter un territoire. Et puis, on a complètement fait marcher derrière. On est reparti aux Philippines. Et on a dit, Thierry, il faut que tu nous trouves une île. Et proche de la tienne, même si tu n'y es plus, parce que la baie, on la connaît. Et voilà comment tout a démarré. Ah, voilà. Donc, c'est par la chasse sous-marine. Voilà. Et une page ouverte. Vous êtes tous les deux, en tout cas, très go, go, go. On voit un truc, on n'hésite pas trop. Mais d'ailleurs, c'est une phrase, je comptais la mettre un peu plus tard dans l'interview, mais j'avais vu une petite présentation de Soulouba parce que comme mes petites filles présentent avec moi, il fallait que je cherche quelque chose en français. Et là, il y avait un petit truc de 3 minutes 50 sur YouTube où elle disait que l'utopie... Comment est-ce qu'elle avait dit ça ? Il faudra que je le retrouve et que je le replace dans l'interview plus tard. Je l'ai en tête aussi. Je l'ai en tête. L'utopie et le rêve mélangé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu décides de changer de vie et de partir sur une île, tu pars avec un rêve bien précis en te disant, je vais recevoir du monde, je vais... Le truc classique, je vais vivre pépère, je vais être le roi. Et puis en fin de compte, tu es vite rattrapé par la réalité du terrain et tous les concepts que tu avais dans ta tête sont balayés d'un revers de main. Et nous, ça nous va très bien puisque notre vie, ça a toujours été un revers de main permanent. Et là, tu t'assoies devant des réalités et tu dis, ou je tourne la tête ou je fonce. Et nous, comme on est du style à foncer, on a encore rechangé d'orientation, d'objectif quand on était arrivé à ça. L'utopie, je pense qu'il faut en avoir. Si je comprends bien la définition du mot, il faut être utopiste, autrement la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Voilà, et donc ne pas trop réfléchir et puis ne pas se laisser arrêter par toutes les difficultés qui vont arriver, c'est absolument certain, mais qu'on peut transformer en opportunité si on a besoin de courage et de détermination, je crois, pour faire ce que vous faites. – De passion. – Oui. – Il faut… Tiens, à force de parler anglais, je ne me rappelle plus du… – Vas-y en anglais, je traduirai. – Non, mais il a tellement… Je pense qu'il faut faire le bilan de sa vie et se dire à quoi tu as servi, à quoi tu as été profitable pour la communauté, pour l'humanité, à quoi tu as servi sur le peu de temps dans le temps de cette formation, de ces océans, tu aimes quelque chose. Ça a mis des millions d'années. Nous, on est une allumette que l'on craque. Ce n'est même pas que tu attends quelque chose. C'est le fait que ça jaillit et ça s'éteint de suite. Et c'est… Bon, après, c'est vraiment des sentiments personnels. C'est quand tu te retrouves face à toi-même sur un territoire où il n'y a rien que tu commences à réfléchir sur ce que tu as envie d'être, quoi. Parce que tu peux toujours, à un moment, te modifier et te dire j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai envie de faire autre chose de ma vie. Pas d'exemple, pas de modèle, rien. Tu le fais pour toi-même. Tu te regardes dans un miroir et tu te dis j'ai pas toujours été propre parce que la vie n'est pas propre. Et à un moment, il faut savoir prendre un grand bain et se dire je vais laisser… Alors que tout le monde n'en a rien à foutre de ce que tu vas laisser en fin de compte. Mais tu l'auras fait. On revient au travail du colibri. Tu as un colibri dans ta tête et tu te dis je dois le faire. Ah, j'adore, 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 j'adore. C'est pour ça qu'effectivement, je continue à faire le podcast pour vous mettre en valeur. Tous ces gens qui montrent que les rêves, c'est possible, qu'ils sont nombreux, qu'on a besoin de rêveurs dans tous les domaines. J'étais sur Europe 1 hier. Et alors là, ils suivent pendant tout l'été Ludovic, qui est un éboueur, qui adore ce qu'il fait. Il s'amuse comme un fou. Il a été connu par TikTok parce qu'il danse en ramassant les poubelles, etc. Et pendant ses vacances avec son équipe, ils font, je ne sais plus si c'est Paris-Marseille, en tout cas ils vont jusqu'à Marseille justement. Et ils récoltent des déchets. Et ils passent sur la radio tous les jours. Et ils ont une pêche d'enfer. Et voilà, ils conscientissent sur les déchets en rigolant. Et on a besoin de tout le monde dans tous les domaines. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de métier qui est épargné. On peut tous faire... C'est un peu le « y changer la vie » de Goldman. Tous les métiers. On a besoin du petit cordonnier. On a besoin de la grande star. On a besoin d'un homme d'affaires un petit peu plus éthique. On a besoin d'absolument tous les profils. Sous-mer, sur terre, dans les airs. On a besoin de main-d'oeuvre. Clairement. Écoute, on va penser à des vacances actives chez vous, peut-être, un jour. Welcome. Écoute, franchement, tous ceux qui voudraient aider ton projet, en entendant un petit peu tout ce que vous faites, on va en parler maintenant, vous embauchez les bénévoles qui veulent venir faire des vacances actives ? Alors, on a un problème. C'est que j'ai voulu faire l'opposé de ce que j'ai fait toute ma vie. Quand j'ai dit toute ma vie, c'est surtout la grande part de ma vie qui a été l'immobilier. En tant que promoteur, tu urbanises des centaines d'hectares et dans ton permis de construire, les espaces verts, c'est toujours que 5% du territoire, du terrain que tu auras acquis. Donc, c'est moche. Et sur cette île, j'ai voulu être exemplaire. C'est-à-dire, moi, je ne vais construire que 5% avec les chemins, tous les bâtiments qu'il peut y avoir et tout le reste, je le laisse à la biodiversité. C'est une île qui était dévastée. On s'est tellement engagé dans la plantation, on y reviendra. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de se faire petit. Donc, dans la mesure où on est petit, on ne peut pas recevoir la Terre entière. Et pour te donner un ordre d'idée, moi, j'ai 12 collaborateurs scientifiques aujourd'hui sur l'île. On est 28 dans la journée parce qu'il y en a beaucoup qui repartent, qui ont des fonctions ici, mais qui vivent sur d'autres îles. Ils viennent en pirogue tous les matins. Donc, on est en train de construire le premier centre de restauration écologique d'Asie à 5 kilomètres, mais c'est 10 minutes avec le bateau. Et là, par contre, on pourra recevoir 10 personnes. On reçoit, mais en moyenne, entre 3 et 4, 3, 4, 5 demandes toutes les semaines sur les réseaux. C'est la folie en ce moment. Et on voudrait faire plaisir, on voudrait tellement faire plaisir, mais à ce stade-là, il faut qu'on se réorganise complètement puisque c'est ce qu'on a créé qui va en pâtir. Et ça, je ne voudrais surtout pas. Surtout pas. Non, c'est contre-productif à ce moment-là. Tu disais, on va en parler, mais le but, c'est de répliquer. Il y a beaucoup de corruption quand même aux Philippines. Vous n'avez pas de problème avec ça, avec votre programme ? Il n'y a pas de petits chantage ? Écoute, c'est certainement le hasard. Depuis 12 ans qu'on est là, on a fait des millions de démarches par les autorités, déjà pour nous, ou déjà existé. On ne nous a jamais demandé quoi que ce soit. Jamais. J'ai touche du bois que ça continue. C'est juste la parenthèse. Je me disais, mais comment ils font ? Parce que quand même, si ça devient quelque chose qui prend l'emploi... Je pense que Thierry a été le sésame. Ce Marseillais qui était là, qui lui, est un roi ici. Tu te rends compte, il est arrivé en 86, le premier blanc à 20 ans avec ses cheveux l'eau. C'était presque la chanson d'Aiam, tu sais. le dancing. Et puis, il a été tellement respecté, il a tellement fait du bien, il a tellement suivi les règles que moi, il m'a formaté dans ce sens-là. Et dès le départ, la mayonnaise a pris avec les locaux. On emploie beaucoup de locaux, on travaille beaucoup avec les locaux, on fait beaucoup de choses pour les locaux. On s'investit énormément pour les communautés. Et je pense que c'est le sésame de la règle et à aucun moment on a été... Puis ça commence à se calmer sérieusement aux Philippines. quelque part, c'est une belle leçon. C'est-à-dire, si on est là aussi pour donner encore plus que pour prendre, ça se comprend. Et quelque part, on te laisse plus tranquille. Parce que c'est vrai que la corruption, au fil des vides, à un certain niveau, quand c'est la police qui est mal payée, qui décide tout à coup d'arrêter. Ça nous est arrivé chez Jean-Paul. Finalement, ils ont trouvé nos filles trop mignonnes. Ils nous ont laissé par dire. Ils arrêtaient tous les Occidentaux qui étaient en mobilité et qui ne portaient pas le casque pour demander une amende. Parce que ne pas porter le casque au Philippine dans les petites îles, c'est la règle. C'est la règle. C'est la liberté. C'est les tongs et la tête tenue. Le petit truc qui ne va pas vite d'ailleurs. Donc voilà, oui, il y a des choses, on le sait bien, comme ça, ça arrive. Et vu ce qu'ils gagnent et qu'ils nous voient, nous, en train de dépenser nos liasses, je peux tout à fait comprendre. Et c'est comme ça dans tous les pays où effectivement, il y a des gens beaucoup plus riches qui viennent voir des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc voilà, je ne cautionne pas, mais je ne juge certainement pas ce genre de pratique. Alors, quand vous êtes arrivée dans l'île, donc, elle était complètement dévastée. Tu peux nous dire ce qui est arrivé aussi bien sur Terre qu'en mer aussi, parce que c'était dévasté dessus, dessous. Alors, c'est très simple. L'île appartenait à un Européen, un diamantaire, qui avait acheté ça sur un coup de tête et en fin de compte, il n'y a jamais vécu, il n'a jamais rien fait. à la fin, il ne payait même plus son caretaker. Et le caretaker, moi, je mets ça sur le compte de la survie, il a commencé à couper les arbres pour faire des planches, il a vendu le bois, après, il a vendu le sable, après, il a coupé la mangrove pour faire du charbon de bois parce que c'est une vraie valeur commerciale. Et ensuite, il a commencé à dealer avec tous les pêcheurs autour, donc on a dynamité tous les coraux, on a commencé à pêcher aux cyanures, on a mis des pièges permanents. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dynamité les coraux ? Parce que quand on a des saisons où il y a des bancs de poissons spécifiques qui arrivent, ils veulent en attraper un maximum, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que 70% des poissons vont au fond et que si tu n'es pas plongeur, tu ne peux jamais les chercher, tu ramasses ce qui flotte et puis c'est toujours le gain rapide, le gain massif. Voilà, c'est dynamité pour les tuer et donc il y a le plus gros qui coule en plus, donc c'est vraiment perdu quoi. C'est perdu. Quoi qu'il en soit, pendant 10 ans, si tu associes toutes ces actions, tu arrives sur un territoire qui était complètement dévasté, d'ailleurs pour moi ça a été le choc, du retour de vacances, on faisait un tour d'Asie et on est revenu en 2010 en disant tiens on va retourner voir Thierry et là Thierry il avait tout vendu, il avait tout changé de vie il avait changé de vie et en rentrant ma femme me dit non non on s'est trompé il faut arrêter les Bahamas il faut qu'on retourne en Asie bon je lui ai dit écoute tu reprends un autre billet d'avion tu repars avec ta fille à nez parce qu'on avait été avec la cadette je dis tu achètes ce que tu veux fais-toi plaisir mais tu n'achètes surtout pas une île parce que je connaissais les problèmes de l'isolement des mauvais temps et tout et elle revient en me disant écoute tu supporteras pas les couques les poules les coques les karaokés les gens qui vont passer sur la place tous les matins devant toi c'est terrible je ne sais pas ce qu'il y a pire les coques ou les karaokés voilà mais l'avantage de cette île c'est qu'elle est très proche de la mainland donc si demain à l'âge qu'on a il faut qu'on soit rapatrié on n'est pas pris en otage par les grandes vagues on peut rentrer avec des petits bateaux c'est très facile et le plus fort c'est que on a toujours aimé l'aventure avec mon épouse c'est à dire racheter des vieilles usines refaire des des réhabilitations complètes des planchers des escaliers moi je suis très elle est décoratrice moi je suis très bon dans dans tout ce qui est la vision finale et elle m'a dit je sais qu'on va pouvoir en faire quelque chose de cette île et si j'avais su dès le départ qu'on en serait là aujourd'hui peut-être qu'on n'aurait pas fait ce choix là mais on y est et on ira jusqu'au bout parfois une petite dose d'inconscience ça fait du bien oui ça fait du bien puis c'était un vrai challenge sans eau sans électricité sans arbres sans rien il n'y avait rien on a planté une tente sur la plage c'était notre Koh Lanta et le Koh Lanta il a duré deux ans deux ans l'aventure totale et puis ça nous changeait tellement du confort d'un métier de promoteur d'un vrai truc de business et puis c'est c'est se dire c'est est-ce que j'en suis capable de résister d'absorber et de faire quelque chose parce qu'en fin de compte au fond de toi tu vas être vexé si tu te dis j'y suis pas arrivé tu vois jeter un projet refermer le cahier c'est pas possible pour moi c'est pas possible et puis le challenge était tellement beau que moi ça m'a plu complètement on a été embarqué embarqué complètement ouais c'est ça ça je trouve que c'est une belle leçon parfois on n'ose pas se lancer et puis en fait il faut pas trop réfléchir et puis et puis si c'est un choix et que c'est vraiment un coup de coeur en général les obstacles ça se franchit même ceux qu'on avait pas prévus surtout ceux qu'on a pas prévus parce que parfois on prévoit pas mal de choses et puis c'est tout à fait autre chose en fait les challenges sont tout à fait ailleurs mais bon je crois qu'il faut cette mentalité où visiblement toi les challenges ça te plaît donc vous avez un lancé Suluba qui est devenu une fondation mais pas tout de suite en fait vous aviez commencé comme ça un petit peu pif pouf la mangrove replanter ce qu'il faut savoir aux Philippines c'est que tu ne peux pas acheter de terre l'étranger n'a pas droit à la propriété donc on a décidé dès le départ on a rencontré un avocat pour créer ce nom et cette société pour devenir propriétaire donc 70% philippins et 30% étrangers et c'est lui qui bêtement me dit écoute fais une fondation tu pourras toujours changer l'objet social mais le mot fondation passe bien il était vraiment visionnaire ce gars et je le vois toujours Alain ça reste mon conseiller permanent parce qu'aujourd'hui on développe tellement il a été de très bons conseils et on a donc créé le nom en 2011 non en juin 2012 exactement et la fondation est arrivée le travail vraiment de la fondation est arrivé en 2015 quand on a rencontré le premier marine biojournaliste Thomas Thomas Pavi mais ça on y reviendra donc voilà dès le départ ça s'est appelé Sulubai d'accord puis c'était très philippin ils ont de suite pigé tu vois il n'y avait pas Private Thailand ou des choses comme ça c'était dès le départ une fondation Sulubai et les locaux disent ah mais tu fais quoi avec ta fondation la fondation elle est là pour aider quoi qu'il y ait un problème dis-moi et puis on va voir ce qu'on peut faire ouais ouais et puis on se dit bon c'est-il on va quand même en faire quelque chose on va essayer de la rendre un peu plus belle et puis c'est comme ça que quelque part un petit projet a pris beaucoup beaucoup d'ampleur exactement dès le départ il nous a fallu de la main d'oeuvre dès le départ il nous a fallu des philippins il nous a fallu des bras pour nettoyer avant tout c'était nettoyer la terre commencer à imaginer ce qu'on pouvait en faire replanter les actions c'était l'eau l'électricité une station enfin une station d'épuration disons une fosse sceptique cohérente et de système européen et replanter puisque ici on est sous le tropique du cancer la température moyenne en plein soleil c'est entre 48 et 53 donc tu as tendance à te déshydrater et puis si tu veux que la vie revienne il fallait replanter donc je précède un peu tes questions mais voilà oui non il n'y a pas de soucis si je fais un cumul c'est une fois qu'on a évacué la mauvaise mangrove qu'on a commencé à restabiliser les plages à enlever tous les caissons de bouteilles tout ce qui avait pu être accumulé par ces années de piraterie si le mot est gentil mais de déshérence et de squat permanent par des campagnes de pêche par des compagnonnages de beuverie de tout ce que tu peux imaginer c'est 3000 bouteilles de rhum c'est des bénitiers des montagnes de bénitiers ouverts pour chercher des perles pour les manger les bénitiers étant donc les décoquillages les décoquillages les énormes coquillages mais qui contiennent de temps en temps des perles et elles peuvent être très énormes des fois elles font 600-800 grammes un kilo un kilo et demi et ça a une valeur en dollars c'est inestimable et en plus c'est un très bon aliment donc ça leur permet de manger donc on s'est retrouvé avec ces montagnes de déchets on a évacué 7 ou 8 semi-remorques de gros camions on a planté aujourd'hui on doit être à 72 000 arbres donc on a planté très dense peut-être un peu trop puisqu'aujourd'hui on déplante et on remet ailleurs mais ce qu'on voulait c'était de suite avoir de l'ombre et que cette terre qui se tenait plus parce qu'il n'y avait plus de végétation à chaque fois qu'il y avait des pluies la terre dévalait noircissait la plage cette boue allait dans l'eau et elle tuait les coraux elle tuait le système corallien donc ça étouffait tout ça étouffait tout donc on a décidé de refaire des terrassements dans l'île comme ces murs de soutènement qu'on appelle en Provence les Bancao donc on a fait 3 km circulaires autour de l'île et c'était faire des paliers et ces paliers permettaient à l'eau de s'infiltrer et de régénérer doucement le peu qui restait en végétation et dès qu'on a planté à la première saison des pluies ça y est ça a commencé à venir mais pas d'eau sur l'île donc on est allé chercher l'île sur une île voisine l'eau on est allé chercher l'eau sur une île voisine dans la montagne on a dealé avec le chef de village qui était un peu plus loin et on a mis 4 km de pipeline sous la mer et par gravité on a réussi on a créé des réservoirs tank dans la montagne 40 mètres plus haut que l'île donc quand le réservoir est plein automatiquement il déverse par pression chez toi sans aucune énergie et en échange on a apporté l'eau aussi au village donc on a 350 maisons qui ont l'eau courante aujourd'hui donc ça ça a été un côté sanitaire et social qui nous a valu aujourd'hui je les appelle ils sont dispo en 5 minutes mais on a pu mettre en 2013 l'eau sur l'île et doucement avec l'eau il a fallu s'installer prévoir le reste et après l'électricité c'était le solaire carrément et là la chance c'est qu'on rencontre un néerlandais qui crée une boîte de système solaire fiable et je travaille toujours avec lui aujourd'hui et on a eu les premiers panneaux rudimentaires 4 panneaux 2 kW 3 kW et aujourd'hui on est à 40 kW jour 80 panneaux dernière génération batterie lithium et voilà comment on est devenu sustainable tous nos déchets partent dans la fosse septique on réutilise les matières pour faire le compost l'eau une fois qu'elle a passé les trois chambres elle est redevenue totalement claire donc c'est ce qu'on appelle les eaux grises en Europe et avec ça on réhydrate toute la ceinture de l'île la ceinture naturelle par des tuyaux percés c'est du simple arrosage goutte à goutte et c'était la façon de se préserver des grands coups de vent qui t'apportent de l'air salé de l'air salin qui brûle automatiquement tout ce que tu as planté donc on a eu un certain temps où à la limite on faisait ça tu vois on a planté des bambous même provisoirement pour dire on va faire des barrières sur les côtés venteux et doucement doucement la nature tu sais c'est là où tu te rends compte que l'homme n'est rien quoi il a besoin la nature elle a besoin d'un coup de pouce c'est le monsieur plus de badzen tu vois qui met un peu plus de cacahuète dans le chocolat et après la tablette elle devient très belle aujourd'hui c'est un poumon qui fonctionne tout seul qui fonctionne tout seul puisque dès qu'il y a de l'ombre les plantes naturelles qui viennent avec les vents il y a des fougères qui sont venues naturellement sur l'île et aujourd'hui on a des milliers de fougères sur l'île les serpents sont revenus les oiseaux sont là on vit avec une biodiversité sauvage il faut la laisser de côté parce que l'île est très sauvage pour tous ceux qui veulent venir travailler on côtoie quand même toute la journée c'est le petit varant de Komodo ce qu'on appelle le Bayawak le cobra le python quelques boas du scorpion de l'araignée mais tout ça ça vit en parfaite harmonie ça ne te dérange pas la nature n'est pas agressive quand tu ne vas pas l'embêter elle te fuit on sait que ça ne marche pas dessus et ça ira ça cohabite nous notre petit-fils qui est là en vacances parce qu'il a 9 ans et qu'il a fallu qu'il soit scolarisé mais il a grandi de ses 6 premiers mois jusqu'à 8 ans il était sur l'île en pieds nus c'était le Mowgli avec nous ah oui d'accord lui toute la journée il est en train d'embêter les animaux il vit avec les animaux on a 5 écureuils sur l'île on a des tortues terrestres il est constamment avec ça et les animaux se familiarisent mais on ne veut pas de contact donc voilà si tu laisses faire la nature la nature revient très vite ça prouve bien que elle elle est là pour durer et que nous on n'est vraiment que de passage un arbre vivra beaucoup plus longtemps qu'un être humain et il apportera beaucoup plus à la nature donc il faut savoir faire son action et après laisser faire la question de Valentine qu'est-ce que c'est ce long pont ? voilà donc elle a 10 ans et alors elle voyait l'île et donc on voit qu'effectivement il y a un énorme un énorme ponton là un énorme appontement effectivement et Valentine on a créé ça parce qu'il y a une chose qui est magnifique en Asie c'est les coraux c'est la barrière l'île c'est un atoll et en fin de compte tu as l'île elle-même tu as la plage tu as les herbiers et après tu as le récif corallien et puis après le récif corallien ça descend dans le bleu et pour ne plus dégrader ça tous les matins avec les bateaux qui passent dessus marcher dessus à marée basse on a décidé justement de créer cet appontement pour quand on arrive avec le bateau on laisse le bateau en eau profonde et tu marches 120 mètres il fait 121 mètres exactement pour ne plus dégrader les récifs coralliens c'était une priorité aussi ça c'est bien ouais ouais c'est vrai qu'à Mohalboal là chez Jean-Paul on voyait là où il y a des touristes il n'y a plus trop de coraux il n'y a plus trop de coraux ça galère et ceux qui sont là tu vois les touristes qui mettent gentiment les pieds dessus tout le temps et dire ah mais non arrête pas un peu pour vous avez des très très beaux vous avez des très 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 beaux coraux moi je dois dire la grande barrière de coraux il ne m'a pas du tout épaté après avoir vu ce que vous avez par là est-ce que vous avez des coraux de plein 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 de couleurs une fois j'étais à un endroit des coraux mais c'était un jardin j'ai l'impression d'être dans un aquarium tellement c'est beau tu vois et je me dis oh mais c'est pas vrai il y a quelqu'un qui a laissé tomber j'ai dit c'est quoi c'est peut-être un voile j'ai dit bon c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son foulard dans le vent c'était un corail mais vraiment très 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 rouge un corail mou évidemment et qui ondulait comme ça dans l'eau et c'était tellement vif et c'était tellement j'ai cru que c'était un foulard quoi j'avais jamais vu quelque chose d'aussi enfin voilà c'est mes expériences de béotienne de la mer mais c'est dire à quel point c'est sidérant de beauté de couleurs vives extraordinaire les filles et les fines font partie de ce qu'on appelle la région le triangle le triangle de corail donc c'est la mixité de deux plus grands océans du monde et se sont créés des espèces dans cette zone là issues des deux océans tu prends la barrière de corail tu prends les séchelles ils ont 80 espèces de coraux grosso modo 90 100 on est à 386 espèces en Asie c'est le poumon du monde de la biodiversité et justement ce que je développe là avec le prince Albert c'est le world corail conservatory c'est qu'on est en train de créer enfin Monaco a créé la banque de conservation si un jour tout est détruit dans le monde par par x phénomènes comme ils l'ont fait pour les graines en Norvège où ils ont fait ce grand tunnel dans la montagne où ils ont stocké toutes les graines du monde en cas d'un jour de cataclysme on est en train de le faire pour le corail et on a fait la première étude et les premiers prélèvements le 14 avril dernier et justement au bout de cet appontement sur le côté droit on a fait 100 mètres rien que là on avait 92 espèces en deux heures donc c'est pour rebondir sur ce que tu dis et on est dans cette richesse de coraux et on est dans cette biodiversité animale marine on a de tout on a de tout c'est une multitude de choses et c'est ce qui fait aujourd'hui notre coeur de travail c'est comprendre observer et préserver surtout tout ce qui peut disparaître demain puisqu'on est quand même dans un énorme danger aujourd'hui c'est aussi cette beauté qui avait séduit Jean-Paul quand il avait décidé de s'installer là c'est aussi parce que dès que tu mets la tête sous l'eau déjà quand elle est au-dessus de l'eau c'est très très beau mais c'est un festival c'est un festival c'est des baffes tu ne te lasses pas tu ne te lasses pas c'est pas possible c'est pas possible non 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 et c'est vrai que c'est riche parce que même c'est touristique pas encore déjà pas mal touristique pas trop mais c'est déjà touristique mais on les voyait du bord les tortues je veux dire le sardine run un énorme nuage de sardines avec les belles photos qu'on voit parfois avec les troncs qui sont on y allait depuis la plage enfin c'est fou il ne faut pas bouger on a tout de suite là il ne faut pas prendre de bateau il y a des choses absolument merveilleuses à porter de palme vous ne pouvez même pas des palmes les filles palmaient pas mes enfants savaient y aller elles avaient 5 et 6 ans donc voilà c'est vraiment à la portée de tous les filles épines c'est vraiment le bonheur des enfants parce que la biodiversité est accessible pour eux ils sont devant un aquarium alors que dans les autres pays du monde les enfants ont besoin d'être aidés ils vont nager seuls tu leur donnes un appareil photo ils reviennent avec une bibliothèque mais incroyable c'est fantastique ah oui oui on a vraiment adoré ce séjour là-bas alors Soloubaï vous vous avez occupé vous êtes occupé de la restauration de la mangrove de planter et en or pour les coraux justement vous ne faites pas que récolter des graines de quoi les relancer si jamais pour cette bibliothèque vous les restaurez aussi vous leur donnez un petit coup de pouce parce que vous dites plus on essaie de restaurer la nature plus on est modeste en se disant bon je peux peut-être effectivement faire un tout tout petit quelque chose mais le mieux que j'ai à faire c'est de la laisser faire et donc vous vous replantez vous aidez quand même les coraux vous avez ces structures assez particulières sur lesquelles vous regreffez des coraux exactement la chance qu'on a eue c'est qu'en en 2015 on a rencontré un jeune marine biologiste qui s'appelle Thomas Pavi qui donnait des cours de plongée sur El Nido donc c'est la station Balnéaire Bakit Bay c'est une des plus belles baies du monde la baie d'Allon c'est comment on dit à Marseille c'est peu cher à côté à côté de quelle baie tu dis ? si tu compares la baie d'Allon dont on fait la baie d'Allon au Vietnam on dit toujours ça mais tu prends la baie de Bakuit aux Philippines c'est la plus belle pour moi c'est la plus belle baie du monde il y a des blocs de granit qui rentrent dans la mer donc il était il était prof de plongée là-bas mais ça ne correspondait pas du tout au master sur l'environnement qu'il avait fait et un jour un ami me le présente et on discute on pense une soirée et on se chauffe comme on dit à Marseille on se chauffe dans la soirée en disant et puis j'ai dit écoute viens voir tu me dis ce que tu en penses et puis Thomas est arrivé la semaine suivante et de deux jours qu'il devait rester il est resté presque trois semaines alors il avait déjà il avait été très loin il a presque fait un inventaire et il me dit Fred tu ne peux pas imaginer autour de ton île tu as 13 écosystèmes si tu compares les écosystèmes dans un lieu le maximum il ne peut y avoir que 15 écosystèmes c'est comme un diamant tu as la classe A, B, C, D puis après tu ne peux plus rien avoir d'autre il m'a dit mais Fred dans ton île tu as les 13 écosystèmes naturels c'est un diamant brut que vous avez sans le savoir il demande d'être taillé et ça c'est pour faire le raccourci et donc je dis à Thomas vas-y dis-moi ce qu'il faut faire et nous c'est vrai qu'à ce moment-là on avait presque fini la terre la terre elle commençait à revivre d'elle-même il y avait de l'eau il y avait les plantations qui avaient été faites les oiseaux revenaient on n'avait plus grand chose à contrôler si ce n'est l'arrosage si ce n'est du désherbage se faire plaisir mais ça les jardiniers qu'on avait à ce moment-là à temps plein donc moi ça m'a passionné d'aller dans la mer puisque j'ai toujours été chasseur sous-marin mais sans aucun background que faire et il me dit si on commençait déjà à imaginer que tout ce qui a été explosé à la dynamite on puisse le reconstruire alors si tu attends la croissance du corail qui suivant les espèces c'est 1 cm par an ou 20 cm grand maximum pour une espèce en particulier donc il fallait créer un support et puis j'ai suivi les conseils de Thomas s'attaquer au problème de la pêche à la dynamite pour recréer en fin de compte ce que fait la pêche à la dynamite tu imagines un mur le mur que tu as derrière toi et d'un coup il y a un bulldozer qui passe au milieu qui te laisse quelque chose de béant et c'est comme si ta vigne vierge tu penses qu'elle va regrandir au niveau de l'autre de l'ancienne mais si tu ne lui mets pas de tuteur il lui faudra combien d'années pour que ses racines deviennent suffisamment solides pour la porter pour la soulever jusqu'à jusqu'à la hauteur complète du mur donc l'idée ça a été de suite de créer des structures artificielles qui puissent résister à la vie à la vie des océans aux tempêtes aux typhons à l'effondrement naturel que ce soit suffisamment solide que ça tienne au moins le temps d'une vie d'un être humain et on a créé oui ça je t'interromps mais ça m'avait étonné aussi mais ça intéressera peut-être les auditeurs également c'est Jean-Paul quand il y a eu ce fameux typhon qui était passé à Mohalboal qui avait détruit son bateau pas sa maison heureusement mais ça a quand même été costaud et il m'avait dit et aussi on est étonné la statue de sirène qu'on a eu dans le fond ou une autre je ne sais plus qui a bougé vraiment pourtant elle était à je ne sais pas combien de mètres de fond les récifs coralliens ont bien morflé aussi je dis quoi dans l'eau aussi ça fait tornade aussi c'est aussi pire dans l'eau que sur terre est déjà et encore profond je ne sais pas jusqu'où tu sais jusqu'à quelle profondeur ça peut aller ce genre de phénomène en tout cas ça fait des dégâts très bas Moalboal tout dépend de l'exposition de l'île par rapport au typhon Moalboal les vagues elles se sont formées bien avant tu vois la mer elle a gonflé elle a gonflé elle s'est durcie nous dans la baie ici on a pris le même typhon moi la station météo elle a explosé à 256 256 km heure toute la toiture de la maison la structure que tu vois sur la vidéo où elle est partie comme sur un dessin animé ça a valdingué de partout ça a été catastrophique donc effectivement à Moalboal c'est comme tu prends un verre tu tournes une cuillère dedans et tu la tournes de plus en plus vite et tu te rends compte que ce siphon il peut être dévastateur je pense que jusqu'à 20 mètres ça peut avoir des dégâts ça peut avoir un très gros impact et sachant que le récidif corallien là où ils sont le plus diversifiés c'est entre 0 et 20 mètres donc il me l'a dit on s'est appelé dès qu'on a eu du réseau je l'ai appelé JP j'ai dit où t'y en est pas de dégâts humains on se connaît tellement et non 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 mais il m'a dit les coraux c'est une catastrophe alors que nous les coraux effectivement ils se sont brisés mais nos SRP ils n'ont pas trop bougé l'un dans l'autre on les a tellement ancrés dans SRP voilà parce que le 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 rif prosthésiste parce que la méthode qu'on a faite elle est tellement je la compare tellement à une dentition quand il te manque une dent en fin de compte tu mets un pivot et tu mets une couronne et nous notre récif artificiel c'est le pivot et la couronne c'est toutes les boutures de coraux qu'on remet après pour dire ça va ressembler au reste et l'idée vient encore de Thomas le prosthésiste donc le SRP c'est le soulu rif prosthédiste et pendant ce typhon effectivement ils ont résisté ils ont résisté bien que les vagues ont été atroces aussi mais on n'a pas eu la puissance si on avait eu la puissance de Moalboala je pense que tous se seraient couchés on les a redressés les couraux ne se sont pas tellement abîmés ça s'est régénéré et on a pu et on a pu continuer et effectivement ça a été un peu un soulagement énorme donc on s'est attaqué aux coraux en se disant il existe tellement d'ONG d'associations qui font déjà ça dans le monde si c'est pour faire un copier-coller de ce qui se passe ailleurs où va être notre identité moi j'ai jamais été salarié de qui que ce soit j'ai toujours travaillé pour moi dans tous les métiers possibles et imaginables j'ai toujours essayé d'apprendre le mieux possible et de le mettre en action donc on a essayé de créer notre propre récif artificiel transportable très facilement puisqu'on n'a pas de moyens techniques pour faire des grosses choses qui soient inviolables par la nature réplicables à court terme de partout dans le monde puisque tout ce qu'on fait nous il n'y a pas de copyright on est en open source immédiatement le but c'est vraiment l'engagement pour l'océan et que ça puisse être refait par tout le monde donc pas cher quelque chose de très simple on l'a testé on a créé des moules on a essayé de trouver on a immergé pendant une année dans l'eau on a regardé sous le soleil comment ça se dégradait dans l'eau pour te dire jusqu'au point de fignolage quand on a réussi pour nous à trouver la bonne solution dans notre tête et dans nos essais on a travaillé avec une boîte qui s'appelle Accenture en Singapour qui nous a fourni du matériel électronique ils ont créé la première caméra sous-marine qui est branchée 24 heures sur 24 pendant deux ans et qui nous a fait une photo toutes les cinq minutes et on a pu voir comment la nature réagissait par rapport à cet objet extérieur qu'on mettait il fallait savoir si nous dans notre tête on faisait du bien ou on était on devenait un polluant notoire pour l'océan et en faisant vieillir ces récifs artificiels six mois à l'extérieur sous la pluie sous le soleil il les laissait se dégrader un petit peu se déliter naturellement et au moment où on les met dans l'eau la deuxième nuit il y a un mérou de 10 kilos qui est venu dormir dessus comme j'ai dit à Thomas on ne va pas attendre deux ans mais lui non il me dit non c'est des données scientifiques il faut prouver à long terme que ce qu'on fait c'est bien mais voilà pour moi c'était suffisant la nature elle avait adopté elle jouait le jeu nous ce qu'on y mettait ça marchait de suite et alors ce qui a été le plus fou là-dedans c'est qu'on voulait bien sûr faire de la restauration corallienne mais sans plastique sans glue sans col sans produit nocif là aussi à l'environnement quoi qu'il en soit et on a travaillé avec ce qu'on appelle la pression on s'est rendu compte que le gorail c'est comme un bébé il a besoin d'être serré fort dans les bras pour l'endormir et là le corail c'est le bloquer pendant il n'aime pas être balotté il n'aime pas s'il bouge il ne se sent pas bien donc il a besoin de conserver son énergie parce qu'à un moment tu l'as coupé c'est un fragment mais nous on ne coupe pas on ramassait tout ce qui était dégradé déjà par terre et cette méthode de pression elle a fonctionné un mois après on a eu les premières attaches les premiers polypes qui se sont développés qui sont venus se fixer sur ce pied de récif artificiel et écoute c'est vraiment ou on l'a bien pensé mais on n'a pas des têtes d'ingénieur ou alors on a tapé dans le mille mais alors c'est c'est comme on dit on a le cul bordé de nouilles ça a marché ça a marché dès le départ et la folie c'est que Palawan est une réserve biosphère une UNESCO et tout ce qu'on faisait c'est le docteur Miguel Klusner-Golt avec Antonio Dabreux qui sont les deux directeurs monde ils gèrent les 700 plus grandes réserves biosphères du monde il n'y a personne au-dessus ils ont tout plein pouvoir par rapport à l'UNESCO et ils décident de venir à Palawan et de voir ce qui se passe parce que les rapports qui étaient rendus par les autorités ne leur convenaient pas trop les philippins ils sont un peu feignants pour refaire des bouquins chaque année c'est tous les 4 ans le rapport t'as quand même le temps et ils entendent parler donc de ces de ces petits jeunes là farfelus qui essaient des choses sur les coraux donc ils sont venus nous voir mais sans nous dire qui ils étaient donc est-ce qu'on peut et alors avec Thomas bien sûr vous pouvez venez vous êtes nos invités 6 mois après ils ont émis un rapport dans science et nature UNESCO et ils nous ont encensé en disant enfin encensé moi je le prends comme un encensement en disant ben voilà on a rencontré des jeunes qui ont créé une méthode qui fait ses preuves qui est une vraie solution qui est peu coupable qui est duplicable qui a l'air durable et là alors la presse tout s'est emparé c'est génial et ça a été vraiment notre notre trampoline ça a été je remercierais alors tu peux pas savoir aujourd'hui l'amitié qu'il y a entre ces personnes d'ailleurs Miguel est revenu avec sa femme il arrive d'Okinawa au Japon où il a une chaire Blue Carbon Pacifique puisqu'il a quitté l'UNESCO entre temps et Antonio est devenu le nouveau directeur là donc on travaille on est vraiment main dans la main voilà comment notre histoire corail est partie et et la chance que l'on avait c'est que on connaissait très bien le CRIOB qui est quand même une des hautes instances au monde sur la recherche du corail en France et en Polynésie et on s'est on a de suite collaboré on a de suite voulu présenter à Monaco au centre scientifique monégasque à Denis Allemand et au CRIOB le nom m'échappe j'allais le dire mais qu'importe on a présenté à nos pères je dis nos parce que c'était les pères de Stéphane mais je les ai adoptés de suite aussi ce qu'on faisait et en toute humilité non on y est allé en toute humilité et ils ont trouvé ça bien ils aiment l'engagement personnel puisqu'on n'est quand même pas dans une bourse d'action avec un projet scientifique qui va durer un certain temps qui va avoir des publications mais qui va avoir de suivi fondamental alors que nous on est parti sur quelque chose d'utopique on l'a fait avec nos moyens avec notre vision avec nos pensées avec ce qu'on a dans notre cœur et dans nos mains en se disant il faut y aller donc on a présenté ça au CRIOB et au CSM et il y a des jeunes thésards aujourd'hui qui continuent à faire des recherches sur le corail et on est heureux de savoir que depuis six ans on est un des rares centres au monde où ils ont des données en continu de ce que l'on fait puisque nous on fait des relevés quatre fois par an sur la croissance sur la diversité de nos échantillons qui aujourd'hui sont devenus des spécimens qu'il y en a qui font un mètre un mètre vingt de diamètre et c'est une vraie jungle qu'on a reconstruite autour de l'île sur les endroits qui étaient spécifiques dynamités mais on est en train de le développer sur d'autres espaces puisque bien sûr on a voulu étendre ça dans un programme un peu élitiste c'est-à-dire que tu as toujours c'est là où l'être humain est insatiable c'est-à-dire qui ne se contente pas de ce qu'il fait et moi le premier je reconnais que je suis comme ça j'ai voulu encore aller plus loin donc il me fallait des fonds et on a monté un projet qui s'appelle la CIE Académie qui englobe le corail la protection maritime l'éducation et la communication donc c'est un peu le résultat de ces années avec Thomas où Thomas est resté cinq ans avec nous il est parti on a employé d'autres chefs de projet et aujourd'hui il y a Laure ça fait déjà quatre ans qu'elle est avec moi elle vient de re-signer pour trois ans donc elle va faire sept ans dans le nouveau projet qu'on s'engage c'est une vie sept ans mais comme elle me dit ce qu'on fait c'est tellement inimaginable dans 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 la recherche en maintenant mais dans l'engagement humain et l'engagement des populations donc aujourd'hui on crée des aires marines protégées à taille humaine dans lequel on fait de la restauration corallienne mais on fait aussi du suivi acoustique on fait de la photogrammétrie donc c'est de la photo en 3D pour voir la croissance de la restauration corallienne on fait du suivi vidéo et on repeuple la mer avec un laboratoire d'élevage de postes larves de poissons et on a engagé les populations avec nous donc aujourd'hui on a 350 personnes qui travaillent avec nous tous les jours et on est un des rares network au monde puisque Sylvia Earle et Mission Blue aux Etats-Unis nous ont adopté voilà la machine depuis depuis le premier fragment de corail qu'on a pu mettre dans la mer aujourd'hui on est sur 760 hectares de protection permanente on est sur une baie complète de 6500 hectares qu'on protège on a on a les autorités voilà la machine s'est emballée et et les partenaires financiers sont venus alors les partenaires privés on a des des chefs d'entreprise qui ont décidé de nous suivre simplement se disant ben voilà on va consacrer 1% de notre budget annuel de nos bénéfices on va les remettre dans votre fondation et avec ça on va être acteur de ce développement donc on a ce nouveau ce que j'appelle le club des 5 j'en veux pas plus de 5 parce que je veux pas que ce soit la foire d'Ampoint je veux vraiment des gens qui sont avec nous on a rencontré une nouvelle équipe de Clément Porctal et Jérôme Brousse qui ont créé une boîte qui s'appelle The Blue Quest et on vient de finir le premier film c'est le The Blue Quest par la one qui va tellement retracer l'engagement des communautés bon je vais m'arrêter là je voulais justement te faire parler de ce film qui donc sera présent lui au salon de la plongée de Paris en 2024 janvier 2024 le rendez-vous est donné vous allez le présenter et en fin de compte ce film il tente de 3 thèmes 3 sites Tuba Taha Arif qui est la plus belle réserve au monde qui est à Palawan c'est un elle est énorme c'est une concentration de tout ce que tu peux imaginer il y a 5000 mètres de fond autour moi j'ai jamais vu ça de ma vie c'est à dire tu mets la tête dans l'eau dans la journée tu dois avoir 58 000 poissons je n'exerge pas le plus petit va faire 25 kilos c'est monstrueux c'est vraiment une concentration de tout et ce film ce qu'il a voulu mettre en évidence c'est les acteurs c'est non plus la richesse parce que la richesse elle a tellement été filmée c'est l'engagement de certaines personnes à vouloir protéger pour le bien des nouvelles générations sans le travail c'est vraiment sans prétention ce que je vais te dire c'est sans notre travail qui nous plaît que l'on aime il n'y a pas de suite si tu ne protèges pas si tu n'essaies pas de renouveler la ressource tout va s'effondrer quoi qu'il en soit il restera quoi dans 50 ans de tous nos plus beaux sites de plongée tout paravolo il faut des petites mains il faut des petites mains pour monter pour démonter la scène pour que le spectacle soit beau du chanteur et le spectacle ce n'est pas nous qui le donnons c'est la nature nous on est simplement on monte l'échafaudage on est le camion d'échafaudage avec les planches on est la sono on fait tout pour que ça se passe bien pour que ce soit beau pour que ceux qui vont venir en touriste en banque touriste se régalent et portent la bonne parole et en même temps on essaie de convaincre donc The Bookest Palawan c'est montrer ce que certaines personnes font pour la protection des dugongs sur la protection de Touba Taharif et en particulier sur nous puisqu'on est devenus tellement copains on s'est rencontrés à Marseille il y a deux ans avec une boîte qui s'appelle Pur Océan puisqu'il travaillait pour cette boîte Pur Océan et je leur ai facilité le travail puisque les acteurs des autres sites je les connais parfaitement on a fait les papiers d'autorité on a fait les transports on leur a facilité c'est deux jeunes qui c'est un film sans moyens mais je suis le premier qui était de Blue Quest Baja a eu 5 awards dans le monde pour moi c'est voilà on a rencontré des potes et il fallait aller jusqu'au bout donc ce film sera au salon de la plongée à Paris il sera à la maison de l'océan avant le salon de la plongée en janvier là on va le présenter à l'ambassade de France au ministère à la fondation Albert II à tous nos partenaires mais on le fait aussi à Manille on le fait à Palawan et on va le faire aux communautés locales qui sont les premiers acteurs il faut qu'ils se voient sur le film on va le mettre dans les écoles on va le mettre de partout et dans le premier prochain salon de la plongée à Manille à Singapour de partout voilà ah formidable c'est bien ça fait du bien aussi d'avoir des bonnes nouvelles des Philippines quand moi je vois plus souvent les Philippines comme étant devenu le premier rejeteur de plastique dans les océans tu t'es dit il y a des choses à faire c'est une réalité qui est en train de changer parce que pour la première fois on a une femme qui a été déclarée ministre de l'environnement ce poste n'a jamais existé avec tous les présidents qu'on a pu avoir et Madame Eloïzaga je l'ai rencontrée parce qu'elle est venue poser la première pierre de notre prochain centre de restauration écologique ça va être le premier centre d'Asie ça aussi c'est une folie qu'on est en train de faire ça va ouvrir en octobre cette année et cette femme elle veut absolument faire changer les choses donc elle a pris les choses en main elle se remonte les manches moi je ne reviens pas elle est sur tous les fronts donc la pollution plastique elle est sur nous aider nous les petites ONG elle est de partout et on a une chance c'est que c'est une femme qui connait très bien le système qui a travaillé dans la protection et moi j'adore travailler avec les femmes parce qu'elles sont beaucoup plus engagées que les mecs ah oui j'ai remarqué ça ah oui c'est on a une à toutes les auditrices qui écoutent yes yes la parité est respectée sur l'île elle est très forte ici ah oui en marine biologiste j'ai presque que des femmes tu as quand même fait des exceptions pour des gens de temps en temps comme Laurent Balesta c'est oui comment il est arrivé près de vous parce que je me dis c'est bizarre je connais cette voix je connais cette accent je l'ai interviewé et puis je l'avais eu en audio d'abord et puis après en off dans une présentation de Soulouba et justement quand je faisais connaissance avec ta fondation pour voir un petit peu pour un entretien et je me dis mais je connais cette voix je connais cette voix et puis je vois ah bah oui c'est Laurent mon anglais j'avais pas tilté tout de suite parce que j'ai plus de l'habitude d'entendre en français tu vas voir c'est encore le hasard c'est Thomas dans le cadre de son master est obligé de faire un stage il le fait chez Andromède Océanologie et Thomas pendant qu'il travaille avec moi n'a de cesse de me dire Laurent Balesta et moi qui suis un bené un profane de tout ce milieu là je connais personne j'ai aucun cursus je connais rien et il me parle de Laurent de Laurent de Laurent et puis un jour on décide à force je rencontre Laurent je les invite et on décide de faire le premier film donc Laurent vient sur l'île pour faire l'exploration qui a jamais été faite de la Limule donc de cette je reprends ces termes cette arthropode qui a traversé la nuit des temps puisqu'il a jamais changé depuis 450 millions d'années c'est une espèce de crabe cloche comme ça une espèce de carapace et effectivement il a un look très science-fiction parce qu'il vient de loin il a une petite queue là il se déplace on voit que cette espèce de cloche se soulève il y a des petites pattes il est très surprenant alors tu vois tu parles de science-fiction mais je vais te dire un truc sur lequel tu vas halluciner le film Alien a été fait quand le réalisateur a rencontré un Limule les pattes qui se... ah d'accord ah ben voilà les premiers dessins d'Alien il l'a dit et je l'ai fait d'après la Limule ah ben voilà ça a été comme ça l'idée a été comme ça et avec Thomas à l'origine en 2015 on dessine la Limule pour l'emblème de la fondation sans savoir que ça va être l'objectif en 2019 de Laurent Ballestat de faire le premier film scientifique sur la Limule la première étude ça a été publié sur National Geographic Etats-Unis c'est sorti à 41 millions d'exemplaires en août dernier donc en août 22 ça a été tiré à 42 millions d'exemplaires et on doit faire une suite on a programmé une suite avec Laurent puisque Laurent on travaille ensemble on est constamment en lien permanent et c'est grâce à Laurent que j'ai pu rencontrer l'équipe de Blantin qui nous soutient aujourd'hui à fond dans tous les projets les plus fous tu vois quand je leur ai dit on va créer un centre de restauration écologique mais l'entretien il a duré 10 minutes explique-moi ce que tu veux faire on y va l'aventure nous paraît encore tellement folle c'est ça le plaisir des fonds tout ce qu'on peut leur proposer tout ce que je propose à Laurent il veut être parrain de ce qu'on fait on se voit peu mais c'est comme les 5 doigts d'une main tu vois tu sais que tu peux appeler les gens en disant demain il me faut ça ils seront là waouh là t'as quand même des super partenaires quoi ouais j'ai des piliers ouais ouais c'est formidable ça quelle souplesse mais tu es un enfant gâté pourri gâté je suis un enfant pourri gâté ça je le reconnais c'est vrai qu'avant avant d'entrer dans tous ces milieux et d'approcher des fondations et des gens comme toi etc toujours quand on remercie des partenaires dans des films dans des bazars ça gonfle un peu et puis quand tu commences à plonger dans la réalité de ce que c'est de se battre pour un projet et de trouver un partenaire un partenaire qui te fait confiance etc tu te dis mais tu les comprends ces merci et ils pourraient durer 10 minutes ce serait justifié donc oui oui moi j'ai aucun problème avec le fait de les saluer au passage ils sont nombreux ils sont internationaux ils sont particuliers ils sont singuliers et je salue aussi d'ailleurs les bénévoles je crois que j'ai entendu récemment que ça faisait quand même une face absolument invisible de 10% en fait de ce qui devrait être pris dans le PIB tout ce travail qui ne se fait pas rémunérer mais qui est absolument fondamental les bénévoles moi je salue tous les bénévoles tous ceux qui s'engagent pour l'océan où qu'ils soient quels qu'ils soient même le geste du quotidien moi je peux dire qu'un bénévole c'est celui qui fait attention tous les jours quand il trie sa poubelle quand il jette son mégot simplement ça quand il reboit avec un verre qu'il lave plutôt que du quand il part en pique-nique avec sa caisse de verre et d'assiette qu'il la lave ça c'est un bénévole même à 14 000 km son travail je le remercie sans eux ça fait partie du c'est la vague on n'est jamais qu'une vague une vague c'est des millions de composants tu n'as pas besoin d'avoir que les acteurs de terrain il y a tellement tous ceux qui te poussent derrière et c'est ceux qui nous poussent qui sont sur les réseaux aujourd'hui qui sont les les petites mains tu sais dans la haute couture dans les défilés de mode on parle des petites mains cette petite main c'est tous les gens du quotidien et sans eux on n'existerait pas parce que c'est eux qui likent sur le Facebook c'est eux qui pourront jamais avoir le temps de venir mais qui adhèrent à ce que qui mettent un commentaire gentil tu sais quand tu es sur un territoire où tu vois personne comme on dit à Marseille tu vois des gueugnes tu crètes des gueugnes mais tu vois des gueugnes non plus et ces gens là ces gens là c'est ton oxygène c'est ton adrénaline du matin c'est le commentaire qu'ils vont mettre sur ton petit souci tellement d'accord moi je les aime pour le podcast aussi voilà je le fais bénévolement et c'est écrire ces petits commentaires qui parfois quand tu as un coup de mou te relance ou te booste donc oui c'est fondamental même je veux dire tout n'est pas en monnaie on a besoin de la monnaie sonante est trébuchante mais le fuel qui fait aller le plus loin finalement c'est justement un rêve soutenu qui est porté par les rêves des autres et l'énergie des autres comme ça ils le font eux aussi ce travail du colibri soyez fiers soyez fiers de votre engagement de votre idéologie c'est pas parce que vous faites des dessins pour une fraise du climat mais vous en faites tellement vous en faites tellement des dessins vous êtes tellement nombreux que nous ça ça nous booste le matin nous on a envie d'aller nous on est sur le terrain heureusement que vous êtes là parce qu'on sait qu'on le fait pour vous aussi on le fait pas que pour les nouvelles générations et dans les petites gouttes d'énergie qui arrivent vers toi bike for ocean ça te dit quelque chose alors Alice et et Tino ouais eux alors eux ils sont passés sur le podcast aussi chapeau bas chapeau bas je me rappelle des premiers interviews qu'on a fait avec eux moi j'ai tout donné l'interview ça a été une interview vérité tu vois ils m'ont dit ah ben on a vu untel ben moi moi j'ai dit vraiment ce que je pensais du untel ne me choisissez pas parce que parce que je suis stacanoviste mais moi puisque vous voulez faire une action je vais vous ouvrir les yeux de ce monde de parce que la biodiversité c'est quand même un monde de faux soyeurs il y a tellement d'argent en jeu et comme eux voulaient faire cette action ces 4000 kilomètres à vélo dans des pays qu'ils ne connaissaient pas et cette action de récolter des fonds pour une assaut mais ces fonds il fallait qu'ils aillent au bon endroit même si c'était pas nous et quand ils nous ont appelé 48 heures après en nous disant mais c'est vous qu'on a choisi il y avait Laure qui était avec moi parce que j'ai pas voulu parler tout seul j'aurais dit les enfants on va tout faire on va tout faire pour que ce soit génial et avec leur don avec leur récolte là où on va plus loin c'est qu'ils ont fait un bouquin on a créé un bouquin pour les enfants des écoles c'est pas de l'art oui ils en étaient très très fiers leurs yeux pétillés en en parlant c'était juste génial on a préparé des fresques et là on va tirer ce bouquin à 120 exemplaires et on va passer à 500 puisque je fais un complément derrière et les enfants dans les écoles mais quand ils vont ouvrir les livres tu imagines pas mais ils ont même pas de papier et de crayon pour écrire il n'y a rien dans les écoles ils sont démunis au total moi j'aimerais il faut que je trouve le moyen de leur payer le voyage pour que le jour où on va faire la première donation de ces bouquins qu'ils soient là parce que c'est sans eux pas assez mais tu sais ils m'ont dit oui on aurait vraiment vraiment bien aimé aller jusqu'à Sourbaït mais il fallait prendre un avion donc c'était pas cohérent avec notre démarche donc ils font super attention à ça aussi ça j'admire parce qu'ils se sont privés de choses pour être jusqu'au bout dans leurs convictions tu vois on revient à l'empreinte carbone on revient à tout ça je vais dire juste un mot c'est qu'à un moment il faut savoir se dédouaner de ça parce que l'avion c'est un couloir aérien qui vaut un milliard de dollars l'avion volera à vide pour pas le perdre c'est ce qui s'est passé pendant la pandémie les avions ils ont continué à croiser le monde parce que tu perds ça donc à un moment quand tu montes dans l'avion il faut pas te culpabiliser il faut simplement dire tu prends l'avion mais tu vas tellement donner par ton voyage tu vas tellement sensibiliser par ton voyage que tu l'as déjà brûlé ton empreinte carbone tu es pas un businessman tu voyages pas pour tes propres vacances tu vas venir pour montrer ce que tu as fait et quand tu vas revenir en France tu vas tellement envoyer sur les réseaux ton bouquin tes vidéos ton action ton complément tu vois moi je rentre en France le 4 septembre mais j'ai pas honte de ce que je vais faire j'ai 48 meetings en 21 jours ouais tu rentabilises donc je rentabilise au maximum je vais tellement motiver de personnes pendant ce séjour que je vais lever une vague je vais rendre du professionnel c'est des gens on va faire le festival So Good à Marseille il y a 6500 personnes qui ont acheté des billets déjà on fait une table ronde sur la mer dans les quartiers nord tu regardes So Good Festival on va parler de la mer pour le grand public ils vont pouvoir nous poser des questions il y a Morgane Bourquise qui va être avec moi Morgane c'est l'apnéiste c'est l'apnéiste 3 recours du monde il est engagé il est engagé auprès de nous pour moi lui c'est l'apnéiste embrasse lui il a 3 recours du monde embrasse c'est vrai que si les gens ne regardent que les chiffres l'apnée c'est pas celle la plus impressionnante parce qu'il embrasse et tout waouh c'est la plus dingue tu vas tu vas à 100 mètres en slip ça ouais là t'es balèze et voilà c'est la fête mais c'est la fête pour le grand public et quand on va pouvoir parler même s'il n'y a que 200 personnes qui vont nous poser des questions ben voilà le travail va être fait c'est ça qu'il faut regarder c'est que effectivement tu te culpabilises mais c'est l'impact que tu vas avoir aujourd'hui comment tu veux faire bouger les choses si tu te déplaces pas et que tu ne communiques pas mais bon bike for ocean respect les jeunes respect je vous aime je vous aime le message passera ça promet je ne coupe pas peut-être un objet auquel on ne penserait pas qui était le plus utile là-bas aux philippines dans ton quotidien est-ce qu'il y a un truc que tu utilises beaucoup tu veux que je te dise la vérité mes poches sont toujours vides allez c'est le c'est le ce qu'on appelle le bolo ici c'est le sabre philippin quoi parce que tu vas toujours dans la jungle quand je vais aller simplement vérifier mes réservoirs d'eau dans la jungle si tu ne fais pas ton chemin à la machette c'est la machette voilà si tu ne fais pas ton chemin à la machette tu n'y avances pas c'est tellement luxuriant c'est tellement ça peut être dangereux aussi on ne sait jamais il m'est arrivé des histoires sans fin mais ouais c'est la machette mais je l'ai rarement tu veux que je te dise je ne l'ai pas assez souvent avec moi donc je me sers de mes mains et de mes pieds et je suis toujours rafistolé depuis 12 ans je suis rafistolé de tous les côtés je me recoue moi-même de tous les côtés c'est un peu parce qu'il n'y a pas de grosse épine épine coupure tu sais on a tout fait ici on est docteur Jekyll et monsieur Hyde parce que il n'y a pas d'hôpital il n'y a pas de docteur et les populations nous font tellement confiance que dès qu'il y a un problème elles viennent nous voir mais on aura tout vu ici il a fallu amputer il a fallu accoucher il a fallu recoudre il a fallu on fait tout seulement on n'a pas d'allées saisie alors tous les gens de passage nous laissent un peu de médecine et comme c'était avant-hier je me suis encore fait une ouverture pas très belle donc tu te recouas vif oui hop là crocodile dundi on l'a retrouvé c'est pour te dire que si j'avais eu mon bolo dans la main ça ne serait pas arrivé c'est mon objet c'est le bolo mes filles elles adorent le bolo aussi mais c'est les pâtes bolo on les amène dans n'importe quel type de restaurant elles arrivent à trouver des pâtes bolo pas encore dans un restaurant asiatique mais elles ne désespèrent pas quel est l'échec qui t'a le plus appris j'aime beaucoup ces histoires de résilience c'est bien le typhon bah on en a pleuré on en a pleuré mais ça ne dure pas longtemps parce que never give up ne jamais abandonner et tu te dis mais pourquoi ça nous arrive alors qu'on n'est là que pour faire du bien mais c'est la vie c'est la nature c'est c'est pourquoi les typhons pourquoi pourquoi on en a alors c'est quand même prétentieux de notre part c'est dégueulasse parce que il n'y en a jamais eu sur Palawan c'est le premier qui passe qui nous tombe sur la figure qui détruit tout mais on n'a pas voulu partir moi j'ai voulu rester sur l'île en disant les arbres tombaient les uns après les autres les toitures s'arrachaient les unes après les autres mais le matin tu te lèves tu te dis waouh waouh tu vois moi c'est ce qui m'a le plus affecté ça a été ça c'est pas la condition humaine c'est les conséquences de la nature c'est là où il faut être résilient c'est que ça va grossir moi j'ai connu 20 typhons aux Philippines on en est à 54 par an et ils sont de plus en plus violents la montée des eaux c'est les typhons c'est tu peux pas te battre contre les éléments tu te dis je suis rien je n'existe pas ça c'est vrai moi j'ai très dur derrière là il y a une forêt et je vois les arbres qui meurent de plus en plus parce que même en Europe nos arbres meurent à cause des sécheresses à répétition on dit que c'est à cause des scolites mais les scolites ne font qu'attaquer des arbres malades et les arbres sont malades parce qu'ils sont faibles c'est comme les personnes âgées une fois qu'elles sont faibles il y a n'importe quoi qui devient dangereux et donc la nature pour être résiliente elle a aussi besoin de bonnes conditions je crois que la Chine n'a pas prévu de réduire ses émissions avant 2030 ce qui est évidemment ou même 2050 je ne sais plus enfin voilà c'est clair qu'on continue à augmenter les émissions de CO2 ça fait très très peur alors comment quelle est ta recette à toi pour Never Give Up ne jamais abandonner c'est tous les jours tous les jours faire des actions le quotidien est rempli tes journées sont c'est redondant c'est certain quand tu es sur une île c'est un peu toujours la même chose mais dans la mesure où tu le fais comment te dire tu ne peux pas marcher sur une plage où tu ne peux pas ça va être plus symbolique tu ne peux pas prendre ton bateau aller sur la terre ferme pour vérifier par exemple tous les matins l'avancée motiver tes troupes qui construisent son centre de restauration écologique et quand tu traverses tu vois un objet flottant non identifié sur la mer qui ne sera jamais qu'une bouteille en plastique mais comment tu peux passer à côté et ne pas la ramasser voilà c'est ça donc moi c'est l'action du quotidien je ne peux pas prendre le bateau et dire bon de toute façon ça va finir sur la plage je vais le ramasser non il est dans la mer et dans la mer il va déjà tellement laisser une trace en micro-particules et tous les jours c'est ce que ton action elle aura on voit tellement il y a quelque chose qui est flagrant c'est que tout ce que l'on fait là depuis 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 12 ans qu'on est sur place mais depuis vraiment dans le travail de la dans le programme soutenu par nos partenaires ça fait 4 ans depuis 4 ans on essaie vraiment de faire changer la donne en protégeant en œuvrant dans les aires marines protégées en essayant d'avoir des actions avoir un travail qui va donner des fruits c'est comme un arbre que tu plantes et tu te dis ça va faire une récolte et cette récolte je vais la réensemencer il est fait pour multiplier on est on est face à quelque chose qui est tellement entamé c'est comme une pomme voilà tu prends une pomme dans le dessin animé qui croquait de deux côtés il te reste le tronion du haut le tronion du bas et tu te dis comment je vais recoller les morceaux ben non c'est un processus qui est déjà entamé c'est une glace qui fond dans ta main et tu n'arriveras pas à lécher plus vite que ce qu'il me faut pour la manger elle va passer entre tes doigts elle va tomber par terre et les ressources halieutiques aujourd'hui ce qui nourrit la vie des populations asiatiques ça fond comme une neige au soleil comme une glace dans ta main parce que c'est des bateaux usines de partout il n'y a pas de contrôle il n'y a pas assez de police il n'y a pas assez de ça et tout ce qu'on fait alors c'est c'est tellement un travail de fourmi mais on ne peut pas abandonner on ne peut pas abandonner c'est la question c'est la question que tu me poses mais notre quotidien il est motivé par ça si nous on ne le fait pas ici il n'y a personne qui va nous remplacer et devant chaque village où tu vas ils vont te dire mais où tu en es Fred tu ne peux pas nous abandonner tu ne peux pas ce qui est formidable avec la nature c'est que je trouve que tu lui donnes un petit peu et elle te le rend au centuple ça il faut savoir aussi c'est qu'on a l'allié la plus formidable qu'on a là dedans c'est la nature elle-même tu te rends compte que le plus symbolique c'est bien l'air marine protégée on parle bien d'un territoire marin que tu ne fais que protéger c'est à dire n'ayant pas d'action dedans si tu la choisis bien elle va se redévelopper toute seule mais à une vitesse que tu ne peux même pas imaginer tout autant que tu la rends fouli protectée c'est à dire que tu ne vas pas y aller plonger dedans tu ne vas pas autoriser la pêche ça va être un carré de jardin où tu mets des piquets et il y a ton chat ton chien n'iront pas il n'y a que la nature qui va y aller et tu vas voir que ce carré de jardin il va pousser trois fois plus vite que le reste parce qu'il ne va pas être agressé mais c'est ça la vie sur terre elle est là la recette c'est simplement retirer l'humain on n'est pas on est une espèce on n'est pas les bienfaiteurs on est la tare la tare animale tous les autres ils prélèvent pour manger et ça leur suffit il n'y a que nous qui voulons faire 10 repas par jour et conserver au frigo pour demain on n'en a jamais assez l'homme animal mais c'est la pire espèce que la nature ait pu inventer et donc la nature elle peut se refaire d'elle-même dans la mesure tu enlèves l'humain moi je l'ai vu sur Pangatalan on a créé une aire marine protégée avec Thomas en 2015 aujourd'hui le rapport scientifique que nous ne faisons pas on s'interdit nous de contrôler ou de de justifier de nos résultats on prend quelques des experts extérieurs en leur disant voilà venez travailler aujourd'hui ça a été multiplié par 250 en 5 ans et le nombre d'espèces par 60 c'est à dire qu'on n'avait plus de Napoléon on n'avait plus de Réaigle on n'avait plus de Merou on n'avait plus de requin on n'avait plus et aujourd'hui on a il y a 14 Napoléons qui sont juvéniles qui sont venus là tout petits on ne les a pas vus arriver aujourd'hui c'est les poissons de 20 kilos et qui se sédentarisent et qui n'ont pas peur de toi tu vas dans l'eau nager tu sais à quoi on mesure la qualité d'une aire marine protégée c'est ce qu'on appelle le débit de fuite du poisson tu vas en Méditerranée le poisson il te voit à 30 mètres il fout le camp ici à 3 mètres de toi il commence à peine à bouger donc c'est vraiment pour lui tu fais partie des espèces mais tu n'es pas un prédateur comme quoi la nature elle n'a pas besoin de toi oui il a juste besoin qu'on n'a pas compris l'espèce humaine on revendique des méthodes mais on n'a jamais compris qu'il fallait ne plus accéder à des territoires et ces territoires vont refournir tout le besoin des populations quel est le succès dont tu es le plus fier ? la reconnaissance des pères mais ça c'est presque ça remonte à l'enfance c'est-à-dire quand tu n'es pas né dans la bonne famille je n'en veux pas c'est pas pétit c'est une mesure où tu attendais et aujourd'hui c'est mes pères qui reconnaissent ce que je fais c'est peut-être ça et la chose dont je suis la plus la plus connaissance c'est mes jeunes mon équipe mon staff on est une secte sur l'île parce qu'on est isolé on est 24 heures sur 24 ensemble et quand je demande à Laure qui est la chef de projet aujourd'hui tous ceux qui ont bossé pour moi ne m'en veuillez pas mais je dis à Laure je vais repartir sur un nouveau programme il va falloir que je remonte une équipe et Laure me dit tu le feras pas sans moi et ça tu vas au bout du monde avec des paroles pareilles c'est là où tu es fier tu te dis mon rôle je pense que tu crois toujours que tu fais les choses bien mais tu fais des choses des fois de travers parce que tu n'es jamais qu'un être humain tu ne connais pas tout tu n'as pas la sensibilité d'un père de famille ce n'est pas ma famille c'est mes employés mais je suis attentif à tout parce qu'ici je suis le padre je suis le gourou mais voilà quand Victor m'a dit aussi il m'a dit je finis ma thèse cette année mais je ferai mon post-doc avec toi donc ça veut dire que c'est deux jeunes qui vont re-signer avec moi pendant trois ans et ça c'est moi j'ai des ailes oui ah ça je comprends je suis fier de ma femme qui accepte tout ah oui tu as l'air d'avoir une femme très partante pour tout oui et voilà il faut m'accepter tel que je suis avec mes travers j'ai de nombreux travers je suis stakanovitz mais ouais je suis fier de ma petite entreprise et bien j'espère qu'elle ne connaîtra jamais la crise au cours des cinq dernières années qu'est-ce qu'il y a le plus amélioré vos résultats justement c'est le temps le temps très belle réponse on oublie souvent que les choses prennent du temps il faut donner du temps au temps j'adore j'adore si tu avais en face de toi celui que tu étais à 20 ans qu'est-ce que tu lui dirais ? qu'est-ce que je lui dirais ? je suis quand même fier de toi parce que 20 ans je quittais l'école j'étais bachelier avec trois années de retard et j'avais un ami on était interne alors j'avais quitté la maison ça faisait trois ans que j'étais interne dans un bahut je suis parti de la maison sur un coup de tête et je me suis scolarisé tout seul dans un établissement où j'étais chaudronnier et dans le dortoir le soir je posais la question à mon copain chat Patrick Chatelier et j'ai dit chat toi à quoi tu aimerais ressembler plus tard quand tu seras grand c'est-à-dire quand tu seras et je me rappelle toujours on avait un magazine pourri où il y avait Delors et Belmondo tu vois en costard encore en smoking avec une écharpe blanche puis moi j'aimerais bien ressembler à ça donc c'est là c'est l'ironie du sort en te disant tu veux être c'est l'aboutissement d'une vie c'est le respect c'est le magazine qu'est-ce que je lui dirais à ce jeune con je dirais ben t'as bien voyagé et heureusement que t'as été une tête de con parce que ben t'as été jusqu'au bout de tes congétiens ouais t'as été jusqu'au bout de ce que tu toutes les folies qui ont traversé tous les métiers que j'ai pu faire toutes les femmes que j'ai aimées parce que je me suis marié plusieurs fois je l'ai fait proprement j'ai tout fait voilà j'ai pas de casserole t'auras pas de casserole vas-y t'auras pas de casserole et je pense qu'on finit en beauté parce qu'on le finit avec sérénité on le fait pour les autres mais je le fais pour au fond de voilà le passage du miroir ben je l'aurais fait je peux me regarder je peux partir alors je suis très moi je je suis très fataliste tu vois ce que tu apprends à vivre seul sur une île c'est la fatalité de la vie c'est-à-dire comprends bien de toute façon que tu es seul que tu finiras seul et que tu n'es que de passage et aujourd'hui à 67 ans tu vois tous les copains qui se cassent la gueule la vie elle est éphémère mais ce que je fais je ne le fais pas si j'avais 40 ans je vois aujourd'hui il y a des fois je me dis je dis aux jeunes si j'avais 40 ans ils me disent mais pourquoi Fred tu veux qu'on aille si vite pourquoi tu veux je dis parce que je suis vieux parce qu'aujourd'hui l'énergie que j'ai elle va durer combien d'années 10 15 c'est pas 75 ans que je vais convaincre faire des têtes à Sorbonne pour motiver les jeunes sur des nouveaux programmes de s'engager ils vont dire qui c'est ce vieux con qui monte sur la scène c'est plus ça quand tu vois David Attenborough il percute encore ouais mais respect à mes pères ils ont tellement fait ils ont tellement fait avant moi c'est peut-être le regret c'est pourquoi j'ai pas fait ça avant ouais la vie est comme ça les décisions elles viennent après des parcours elles viennent après des maturités comme on disait il faut le temps il faut le temps voilà le temps le temps c'est la plus belle chose que la vie peut te donner c'est du temps si tu devais rencontrer une personnalité présente ou passée d'ailleurs à qui t'aimerais serrer la pince des des gens que je connais pas c'est Tabarli moi aussi pour moi c'est les vrais aventuriers j'aimerais serrer la main parce que je me classe un peu dans l'aventurier mais l'aventurier des temps modernes on a quand même des facilités l'eau l'électricité mais ces vrais aventuriers ceux qui ont ceux qui ont conquis des territoires avec avec pas grand chose et et j'ai pas franchi ce cap là parce que j'ai pas été marin mais moi les aventuriers maritimes ça me fascine aujourd'hui c'est ces mecs là parce qu'ils ont affronté la mer chapeau chapeau bas c'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie pour vivre ses rêves de l'audace l'audace toujours l'audace l'audace et et l'humilité aussi savoir doser l'audace et l'humilité parce qu'il faut pas prendre le melon parce que la nature elle te renverra une gifle comme jamais tu te retrouveras à genoux très vite mais sans audace avec la vie que l'on mène aujourd'hui tu vas pas assez vite tu vas pas assez loin et l'audace aujourd'hui m'a permis de propulser ce loupaï avec les plus belles marques du monde avec les plus beaux partenaires dont on peut rêver moi quand j'ai le fond français pour l'environnement mondial qui me dit Fred tu refais un projet on te suit quand Blampin m'a dit Fred tu as une nouvelle idée on te suit quand le prince Albert que je vais rencontrer au mois de septembre me reçoit en audience c'est le Graal si tu t'engages fais-le avec tes tripes mais il faut que tu aies de l'audace parce qu'il y a beaucoup d'inventeurs il y a beaucoup de gens généreux sur terre qui ont la bonne idée mais qui ont jamais l'audace de la présenter et de la partager et que ça aille plus loin donc ça reste stérile un petit peu ça peut pas servir les autres l'humilité de te dire je peux me casser la gueule je peux dire des conneries parce que le temps peut-être démontrera que tu t'es trompé il faut savoir assumer mais la vie est tellement éphémère que l'audace c'est ton allié j'aime beaucoup j'aime beaucoup et c'est pas la première fois que j'entends parler de ça est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ou une histoire qui te motive je dirais une chanson ouais parce que je lis j'ai jamais lu je lis pas de bouquin je suis pas allé à l'école j'ai déjà entendu deux fois les magazines qui avaient eu un impact dans ta vie mais alors t'as vu t'as vu les magazines pourris t'as vu la qualité des magazines mais c'est rien mais j'adore la chanson c'est Don't Give Up de Don't Give Up Peter Gabriel et elle c'est une voix écossaise incroyable et ça c'est elle te prend elle est tellement lente elle est tellement elle te le c'est certainement une chanson d'amour parce que je comprends pas bien l'anglais mais elle a tellement du sens dans le désir ne renonce pas en ce que tu crois que ce soit de l'amour que ce soit une conviction que ce soit un engagement ne renonce pas Don't Give Up un message que tu as envie de faire passer ? en fin de compte on va revenir simplement à tous les gens de l'ombre tous les acteurs de l'ombre toutes ces petites mains toutes ces associations qui font du quotidien qui font du quotidien les clean-up les fresques du climat tous ces gens dans les écoles qui s'engagent toute cette nouvelle génération qui est motivée continuer sans violence l'agressivité n'aboutira pas moi ces pancartes qu'on peut lire des fois dans certaines manifs qui sont pour du bien m'irissent un peu je sais qu'en fin de compte on peut tellement être entendu dans la douceur donc continuez battez-vous où que vous soyez toutes ces associations que ce soit SOA que ce soit Greta Thunberg il faut de tout pour faire un monde aujourd'hui pour changer donc allez-y magnifique et comment est-ce qu'on peut soutenir Souloubaï je sais que des touristes peuvent venir sur l'île très réduit évidemment parce que justement il ne faudrait pas que ça devienne néfaste on peut faire des dons on peut faire comme Alice et Tino il y a Lilo aussi qui permet de vous soutenir le moteur de recherche Lilo il y a plein de choses mais le plus beau soutien c'est simplement de liker de s'abonner à la page Facebook écoute je vais le faire maintenant je ne suis pas encore en fait on est en contexte je vais le faire avec grand plaisir parce qu'en fin de compte c'est la crédibilité de nos partenaires nos partenaires en fin de compte eux sont des businessmen et ils te demanderont toujours combien de followers combien de likes combien de ci combien de ça et pour moi le soutien j'appuie sur la touche il est tellement plus important que l'euro qu'ils vont donner parce que garde ton euro pour une autre cause que tu voudras faire ta touche moi elle me permettra d'aller lever des fonds chez ceux qui vraiment en mettront dans l'assiette ouais ouais ok super donc Sulu Bai pour qu'on te trouve facilement c'est S-U-L-U-B-A-A-I c'est bien ça et avec un nom aussi tordu je suis le seul au monde voilà on te trouve sur Insta sur Facebook sur LinkedIn sur Facebook sur LinkedIn ou sur Fred Tardieu mon Facebook et LinkedIn je ne mets que du professionnel que ce qui se passe dans la fondation donc allez de partout vous trouverez les liens voir la vidéo je mettrai les liens dans les notes de l'épisode comme toujours et soutenez le film Blue Quest Palawan qui va sortir et on a besoin de vous les jeunes motivez-vous et vous êtes déjà des vrais acteurs super et bien il ne reste plus qu'à te dire un grand 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 merci pour ton temps c'était encore une fois une belle rencontre je suis vraiment enchantée qu'on ait pu échanger aujourd'hui merci à toi un vrai bonheur d'avoir participé à ton podcast et merci à JP qui sans lui encore une fois rien ne serait arrivé je t'avais déjà dans le viseur avant mais on va laisser le mérite à JP parce que c'est lui qui a relancé la machine tu étais dans une longue liste et il m'a dit ah oui sous le bas mais je le connais Fred il est génial tu devrais l'interviewer je dis ah c'est pas la première fois que j'entends que je devrais l'interviewer ok je le remonte c'est que c'est le bon moment d'accord c'est simplement que tout le monde vienne au salon de la plongée ça sera tellement énorme on fera la fête sur le stand des Philippines en plus qui est un énorme stand et on sera là pour parler de tout moi j'aime l'interaction publique on n'est pas là pour recevoir un award on est là pour expliquer aux gens pour répondre aux questions pour avoir de l'impact du corail triangle pour l'impact voilà exactement tout simplement ouais et moi je je bisque-bisquerage parce que enfin non c'est chouette parce qu'on a repris deux mois pour souffler en famille on avait déjà connu JP quand on a fait un break de quatre mois parce qu'on a essayé de voyager quand on voyage loin on voyage beaucoup moins souvent avant on voyait quatre fois par an on prenait l'avion quatre fois par an pour se détendre maintenant on s'est dit ça c'est fini mais on fait des grands voyages ça fait quatre ans justement qu'on avait pris quatre mois et qu'on avait rencontré JP et puis maintenant on reprend deux mois en famille et c'est justement sur janvier-février donc paf en plein dans le salon de la plongée que j'aime beaucoup et je ne voudrais pas y être c'est dommage sinon je serais venue te serrer la pince bien mais au plaisir de te rencontrer où tu veux quand tu veux welcome ah c'est gentil merci beaucoup Frédéric bah bonne soirée et merci pour ton temps avec les soucis techniques ciao comme on dit à Marseille merci d'avance donc de soutenir Soulouba et simplement en allant liker ou vous abonner à leur profil et au fait ce genre de soutien est précieux à Storynifique également donc si vous voulez faire un doublé ne vous prévez surtout pas cela nous aide énormément je vous mets dans les notes de l'épisode aussi le lien vers Bike for Ocean l'épisode que j'ai enregistré avec Alice Etino qui avait donc pédalé d'Hanoï à Singapour justement pour soutenir la fondation Souloubaï un très très chouette épisode j'espère que cet épisode-ci vous a remis dans la tête des images de paradis mais également des histoires d'autres aventures et d'autres futurs possibles pour le prochain épisode on retrouve encore un plongeur que j'aime beaucoup Frédéric Lamotte ce qu'il fait m'a plus qu'émerveillé il m'a ému devenu photographe improvisé il ramène à la surface des images incroyables mais pas que je ne vous en dis pas plus rendez-vous dans le prochain épisode pour s'émerveiller ensemble comme toujours comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices car le projet qui sous-tend ce podcast c'est de faire rêver et d'AGA donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou un inconnu pour les plus audacieux car grâce à vos oreilles nous on plante des arbres merci à S-Adventure pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute à bientôt